bonjour à tous douzième journée on est au début de l'hôtel et il faut trouver son scooter enfin le mien il est là et alors aussi quand vous êtes parquet comme ça faut laisser le guidon ouvert quoi oui le guidon est ouvert savent pas le voler mais savent le déplacer en cas qui devrait jeûner quoi on va essayer de trouver un petit déjeuner tardif mais on va essayer d'en trouver un voilà on a pris ce petit restaurant c'est propre enfin tout est propre bien sûr et on a choisi moi j'ai pris des pâtes je pense et Marc il a pris un truc avec du riz et des chicken ou seafood action bien le bonjour les amis douzième journée ici en thaïlande on est toujours encore à copangan nous sommes avec les motos là Marc est toujours là derrière quelque part là derrière pourquoi on est ici parce que on a l'intention nous deux d'acheter un terrain et de faire un petit commerce mais bon ici c'est le premier terrain qui nous propose trop éloigné trop éloigné de la route là les motos vont jamais arriver chez nous on va vendre des beignets croustillons et sucreries je pense que ça pourrait être valable à la marque qui chante avec une noix de coco un ancien footballeur voilà il a trouvé noix de coco à elle est remplie donc on pourra peut-être rechanger faire un commerce de coconuts voilà pourquoi pas non en tout cas c'est chouette ludo il nous rejoint plus tard je pense d'ici une grosse demi heure il prend encore une douche on a on s'est levé à robert du roi cette négneur ouais 8h30 9h on s'est levé du matin on est resté un peu dans la chambre j'ai continué un tout petit peu le vlog deux trois petites choses le vlog sera vous l'aurez vu que l'autre vlo qui était à 8 heures donc ça sert à rien que je répète mais voilà quoi j'avais pas beaucoup bu on a été dans un endroit très spécifique très spécifique avec ludov si ceux qui sont abonnés à mon facebook ou à mon instagram je le mets ici une fois en dessous ils auront vu sans doute la story abonnez vous demander une petite demande en facebook et vous voyez aussi mes stories de ce côté là que dire encore ben on va essayer de faire le meilleur de la journée il ya ludo qui a programmé un petit itinéraire donc on va le suivre et few moments later alors ludo est juste en face et au scooter j'ai envie de changer de vis et alors on va directement chez un mécanicien pour essayer de réparer ça pas mes frères moi parce que j'ai envie de mettre mon gps dessus donc le sp connect mais c'est un autre modèle donc j'ai acheté mais s'il ya les deux petites fises qui sont vraiment usées j'ai envie de les changer et que je pourrais mettre là mon sp connect parce qu'ici n'y a pas la barre enfin bref tout est possible en thaïlande en cherchant un peu alors bonjour à tous re bonjour pour la huitième fois ludo arrivé bonjour un petit mot pour mes abonnés à la compliquée compliquée il dit bravo j'arrive pas sur la caméra et tout c'est compliqué mais sinon ludo a fait un petit programme c'est ça un petit programme et quelques beaux endroits visiter quelques beaux endroits et si c'est quoi maintenant qu'aura qu'aura am am le vieux le vieux point de la quoi que je parle du point et là il ya secret beach qu'on pourra regarder c'est on verra sur la vidéo des magnifiques photos ok photo ou image 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 parce que c'est pas encore au poids aujourd'hui ciel bleu légèrement nuagé mais hyper chaud à 35 ressenti au moins alors on met un peu de crème on n'en a pas assez avec dans le scooter comme d'après oublié auront parlé juste avec ludo comme quoi il y en a beaucoup qui roule ici de ce côté ci pieds nus pieds nus pourquoi parce que c'est un peu avec comment je devais dire ça pas une tribu mais il ya beaucoup de touristes ici qui sont pieds nus qui mangent des graines vegan c'est ça les mangeurs des graines c'est comme ça qu'on les appelle les yoguistes méditation c'est très très zen alors alors façon ok et je crois que le soir il fume un joint c'est ça ça c'est le le truc vraiment zen attitude mais par contre ça reste joli joli coin l'eau on n'a pas pris une autre maillot avec mais savoir ça fait ça va le faire toujours une possibilité pour pour ceux qui aiment les autocollants 1 il sait bien possibilité de coller un autre con en là aussi un bien sûr je ne vois pas ce que je filme oui là j'ai vu qu'il ya une blonde oui ça j'ai vu mais il ya beaucoup de soleil donc c'est un peu impossible de voir si le cadrage est bien mais là j'ai bien vu qu'il ya une blonde tout ça à l'écorte aussi ça c'est un peu pour masquer ouais c'est très joli ouais c'est chouette alors ça c'est le nom si vous venez à ko pangan mais il faut venir ici quoi et encore une fois j'ai beaucoup de chance d'avoir ludo parce qu'il connaît tous les endroits quoi donc voyez ça vous même très touristique très instagram mable le Sous-titrage ST' 501 Alors ici le couloir de la mort, super bien décoré, ça va des capes ? Bonjour, alors mon truc à moi c'est je veux un drapeau thaïlandais, donc ça c'est dans mes trucs, il y a Ludo qui dit on va essayer, mais peut-être il n'y en a pas sur l'île, donc c'est entièrement une île ici, mais il n'y a aucun drapeau thaï. A acheter quoi, et je présume qu'ici il y a plein de poissons que vous pouvez voir, ah ouais dit, oh my god dit, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais l'eau transparente, plein de poissons, ah déjà comme ça pour moi c'est une belle journée, alors là vous pouvez faire du snorkeling, C'est entièrement gratuit bien sûr, sauf si vous prenez des tubas ou des trucs comme ça, si vous n'en avez pas, je présume que vous le louez, vraiment chouette. Marc, 8 photos sur photos, je crois qu'aujourd'hui il fera 7000 photos, ah 6000, 6000 photos, 6000, ok. Ah elle est vraiment chouette, ah ! On dirait mes cheveux, voilà ! Alors juste une petite information, les prix sont, laissons-nous dire, x3, x4 comparé au nord, et ce qui est tout à fait logique aussi, parce que vous payez les cadres, mais bon voilà quoi, ça reste encore raisonnable, enfin raisonnable, non, c'est quand même x3, x4. Ça c'est vraiment petit, je pense que c'est 2,80 baht, mais petit, je crois, tu fais 4 bouchées, c'est parti. Et ça c'est le burger 2,80 que je voulais prendre d'abord, mais c'est finalement Marc qui l'a pris. Alors on est dans un coin de nouveau un peu perdu, Ludo qui connaît, et c'est aussi toujours bien quand il y a quelqu'un qui connaît un peu l'île, bon je présume qu'au début il y a quelqu'un qui lui a montré ça aussi, et maintenant il montre ça, ça va de génération en génération. Hop là, c'était pas mal ça ! Donc vous avez bien vu, je n'ai jamais marché en tonque, oh là ! C'est quand même rock'n'roll ici, hein ! Deux tapes, après ça va ! Après ça va ! Eh, sans les mains ! Fais pas la petite fille, hein ! Alors ici c'est un petit spot là, où normalement il y a des nudistes, mais sans rigoler, hein ! C'est Ludo qui a dit il y aura des nudistes, j'ai demandé est-ce qu'on peut filmer ? Il dit, pfff, ouais, normalement oui ! Mais il y a personne, donc il y a personne ! Pas de zizi, pas de données, rien à voir ! Normalement c'est une chute d'eau, une grande chute d'eau, mais comme il y a des fortes chaleurs... On va venir ici, il y a la vue ici ! Ouais, on va venir ! On vient, euh, Ludo ! Bon, il y en a une là, c'est de tourner ! Il y a une machine en plus ! Ah non, juste la seule ! Voilà, j'ai vu un pont là ! On va aller ? J'ai demandé à Ludo, Ludo il a un peu peur ! Il a dit, ouais mais, quand même faut rouler, Eric ! Écoute ! Marc lui il a dit, non ! Pas de pont ? Pas de pont ? Ok, lui il y va pas ! On va aller de toute façon loin l'endroit ! Ouais, on va essayer de voir s'il y a moyen ! Je suis équipé avec le chapeau hein ! C'est pour ça que je venais dans les cascades là aussi ! Parce que c'est grave, parce que c'est grave ! Il y a un guide qui parle le français ! Je lui ai demandé en anglais, mais il me dit que son anglais n'est pas autant top top ! Il n'y a pas de problème Ludo ! C'est magnifique ! Be careful hein ! Ne vous inquiétez pas, je suis là ! Oh, il est super bien mon anglais, je te jure ! Non c'est pas mal ! Quand même, 3 ans d'études poussées à l'Academy School de Londres ! Ah putain, je te risais tomber ! Likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne Eric 5.0 ! Alors il disait Ludo que tout était avec des palmiers, mais ils ont tout rasé et il y a des constructions qui vont être très bien, juste en face de la mer comme ça ! Mais bon voilà, la déconstruction il y en a toujours hein ! C'est un grand complexe hein, je présume que ça doit être un truc hôtelier ou un truc comme ça, quand même pas mal de villa là ! Bah ici j'achèterai quand même bien hein ! Alors le soleil il est un peu caché, mais il est toujours là, et au fait, j'ai déjà aussi vu ça à Crabi, donc c'est un style de banc de sable qui rejoint une autre petite île ! Vous pouvez marcher, vous avez, soit si l'eau est plus basse, vous êtes sur le sable, mais comme Marc sait pas nager, bah on va pas lui faire la peur de sa vie de marcher dans l'eau comme ça ! Donc par sympathie, bah on reste tous ici hein ! Voilà, on est solidaires ! Alors, c'est comme Jésus, il marche sur l'eau, voilà ! Et si on est au quartier des pêcheurs, donc le village des pêcheurs ! Alors le soleil il redonne là, waouh ! Et Ludo, tranquille, sur la moto, avec ses grandes lunettes de soleil ! On peut protéger les yeux de la poussière, des insectes, tu vois ! Ah ouais ? Ouais ! À ce point là ? Ouais ! Et ton magasin, ton shop, tu vas l'ouvrir à quelle heure aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais laisser s'ouvrir tout seul, à cause de toi ! À cause de moi ? Grâce à toi ! Ah ok ! Et je retournerai vers 10h ! Ah ok, comme hier quoi ! Ouais ! Vraiment dans le village des pêcheurs, au bord de la route ! Donc la plage elle s'appelle Atkom ou Coral ? Coral B ! Coral B ! Alors là elle est en méditation, avec la nature, le soleil, le bruit des vagues, et ma voix de Bruxelles ! Bon, il y a les contre-jours bien sûr, mais euh... Quand même, il y a du monde, mais pas de là à dire, on se bouscule quoi ! Marc, toujours dans la série photo, on est, on a, bonne nouvelle, on a franchi les 8000 photos aujourd'hui ! Donc euh... Nouveau record, nouveau record, il est euh... il est 16h24, on a passé les 8000 photos ! Donc voilà Ludo, tu viens de m'expliquer comme quoi l'île a quand même un peu changé ! L'île a beaucoup changé, oui oui, il y a... C'est moins... moins sauvage qu'avant ! Il y a plus de gens qui investissent, qui mettent de l'argent pour faire de l'argent et qu'on construise des bungalows comme là derrière ! Je vais vous montrer le bungalow, hein ! Donc ouais, ça sera en contre-jour, ouais, on verra rien ! Mais euh... Ça n'a rien à voir avec le style thai, il disait ! Donc c'est beaucoup plus moderne sur des rochers ! Euh... la vue est moins, moins jolie ! Et alors il y avait une attraction ici avant, il me disait il y avait un cochon ! Ouais, il y avait un gros cochon comme ça de chapeau ! Attends, on va lui montrer parce qu'on ne voit pas la main là ! Un gros gros cochon, à mon avis de 100 kilos au moins ! Ah ouais ! Qui était là sur la plage, qui dormait, et je ne sais pas où il est parti, peut-être à la broche ! Ouais ça... Il est plus là, comme le bar qui existait qui était en bois ! Ah donc il y avait un bar là aussi en bois, tout ça il a connu ! Euh... comme je vous ai dit pour les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre ma chaîne, ça fait 4 ans qu'il est sur l'île, il a ouvert son commerce, entièrement en règle ! Avec une société, euh... work permis, une compagnie, donc euh... fait par avocat ! Naturellement, c'est pas évident non plus hein ! Il ne faut pas croire que quand on vient avec une idée que c'est bingo bingo hein ! Non, on essaye, oui on essaie de s'installer dans le pays et... Et voilà ! De faire tout en règle d'abord ! Ouais ! Qui est un petit billet ! Mais en tout cas il m'a expliqué beaucoup euh... Comment créer une société, euh... comment acheter une ancienne société, euh... Comment faire un work permis euh... Enfin il m'a expliqué pas mal de détails que euh... Que lui il a fait, et en plus il est belge, donc euh... il va pas me mentir ! Et euh... c'est quand même fort intéressant ! Ne croyez pas qu'on arrive en Thaïlande avec un peu thune, on ouvre un commerce et euh... Non, non, je pense pas ! Le... le... le dicton dit que pour devenir millionnaire en Thaïlande, il faut arriver milliardaire ! Ah bah voilà ! C'est comme ça ! Ouais ! Et j'y crois tout à fait ! C'est vrai ! Et alors t'as aussi acheté un terrain ? J'ai aussi acheté un petit terrain, oui, où j'aimerais bien faire construire deux ou trois bingalos dessus euh... Ok ! Et ça je pense que ça, ça... ça tourne tout ce qui est euh... logement euh... Ouais, ça ça marche là parce que... Ça ça marche, l'île est... Vu l'hôtel que j'ai payé, bon, c'est encore un hôtel plus ou moins bien, 44 euros la nuit, euh... Si tu ouvres des petits bingalos, tu peux les louer facilement et c'est assez... assez rapidement rentable aussi hein ! Ouais, ouais, tout à fait ! C'est aussi euh... entre 1000 et 1500 baht la nuit à mon avis les bingalos, ou alors au moins hein ! Faire des... 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 des locations long terme ! Ah ouais ! Ça peut être plus simple, moins de boulot mais moins d'argent ! Ok ! Ben je crois que... s'il y a des investisseurs qui m'écoutent... Voilà ! Et qui veulent investir avec Ludo, un belge, euh... dans des bingalos... Ben franchement, le mec il est hyper sympa ! Ça fait 4-5 ans qu'on se connaît maintenant ? Ouais, même plus qu'il est ! Ouais ? 8 ? Peut-être pas 8, mais à mon avis je dirais jusqu'à 6 ans quand même ! Ah mais... 4-5 ? Ouais, plus ! Si, ça m'est une adhérence ! Ah ça fait 9 ouais ! Donc voilà quoi, non ? S'il y a des gens euh... qui veulent euh... des... des renseignements ou quoi que ce soit... Euh... demandez dans les commentaires son Facebook et euh... il ferait un plaisir de répondre euh... Ben elle est assez haute mais faut venir en scooter bien sûr ! Et ensuite, on se trouve... Ici... Et euh... finalement c'est pas là-haut... Si, il y avait des soirées... Mais maintenant c'est devenu un... Un... Un bar, 360 degrés... Et c'est toujours notre guide euh... Ludo hein... Ludo hein... Le Belge... Avec sa copine... Qui est en train de... Tout nous montrer ! Là c'est toute une histoire ! C'est un bar mais qui a été fermé euh... Parce qu'il y a eu une toute grosse soirée... Il y en a plusieurs qui ont été en prison euh... Dans les papiers... Et euh... Ouais effectivement... C'est un sunset mais laisse tomber ! Ah ouais ! Bon il est encore très haut le soleil ! Mais vous êtes vraiment sur euh... Sur un truc en hauteur ici ! Le principe c'est d'enlever ses chaussures... Et ensuite de te poser dans un... Un petit pouf comme ça... Face à la mer... Ah c'est bien quand même hein ! Ouais ! Vous n'allez pas le voir mais je vous explique quand même... Donc on était ici où il y a le... Les gens qui marchaient sur l'eau... Mais finalement la mer est redescendue un peu... Et vous savez marcher maintenant sur le sable s'il faut quoi ! Ici je vous montre un peu les prix euh... Du bar 420... Qui est encore très raisonnable... Euh... Par exemple... Je vais aller dans les bières... Vous avez une Chang ou... Enfin toutes les bières là... Thaïlandaises... A 100 baht qui fait à peu près 2,50€... Des cocktails à 150... Et... Du Coca 0 à 60 baht 1,50€... 1,50€ avec une table pareil... Je sais pas moi... Super beau ! Merci Ludo ! Alors vous pouvez le constater... Le monde arrive... Le... Sunset n'est pas encore tout à fait au point... Enfin il est pas encore à son niveau... Mais euh... Il y a un monde dingue... Et heureusement nous on a déjà nos petits poufs... Et la petite bière... Une petite Chang... Ah ça fait du bien ! Un petit Mango Sticky Rice... Sur le Sunset... Ah ça fait plaisir ! Honnêtement ça fait... Super plaisir ! Alors il y a Ludo qui m'apprend plein le mot en taille... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Kinyao Mamwang... Ça veut dire ce que ça veut dire ? Kinyao c'est sticky rice... Kinyao... Kanyao... Et Kinyao c'est aussi... Sim c'est un radin... Un radin c'est la même chose qu'un riz collant... Et Mamwang c'est l'amande... Ok... Bah vous aurez compris... Ici qu'on a un tout petit peu quoi... Et à la Russie... Il connaît pas mal de mots en taille... Et il m'en apprend quelques-uns... Que je retiens pas mais je les écris sur un... Niknoi... Niknoi voilà ! Alors le truc que je viens de vous filmer c'est... Des gens... Sans doute qui ont fumé le Calimè de la paix... Ça c'est fort possible ! Et ils mangent aussi des graines... Et des boissons... Poissons un peu... Bizarre aussi... Voilà c'est ça aussi... Koppangan... C'est ça... Ludo... In the place... Et il mange son petit... Son petit mango sticky rice... Il veut tout le temps dire d'abord... Mango sticky rice... Aujourd'hui... Pas de tipeurs... Si vous voulez... M'offrir... Une petite chaine... Euh... Je vous mets juste mon... Tipeee ici en dessous... Si vous connaissez pas Tipeee... Bah c'est un site... Allez dessus... Vous allez comprendre... Ou sinon... Je l'ai pas encoru... Il faudrait bien qu'il y en a un... Qui me le fasse... Pour voir... Pour voir quelque chose... C'est mon Paypal... Je vous mets ici... Vous le scannez avec votre téléphone... Et vous arrivez sur mon Paypal... Ou sinon... Dans le descriptif... De ces vlogs... Vous avez aussi... Tous mes... Contacts... Pour vous montrer un peu... Le monde qu'il y a déjà... Actuellement... Et il commence à descendre... Pas encore complètement... Mais... Ça vient... Et la chaine... Elle est arrivée aussi... Donc... Tout va bien... Tout est organisé... Tout est au point... Mais qu'est-ce que c'est beau quoi... De temps en temps... Une petite mousse... Comme Sam dirait... Merci encore Sam... Pour ton petit commentaire... Une petite mousse... Et... Je tiens quand même aussi... A faire un petit commentaire... A mes collègues là... De Securitas... Qui eux... Travaillent dans le froid... Deux heures plus tard... Je me trouve... Chez mon ami... Ludo... Au Fritco de son enseigne... Alors... Vous avez... Un petit... Tableau avec les bières belges... En fait... Tout se passe à l'extérieur... Là... C'est la cuisine... Les frigos... Euh... Quelques petites photos... Et... Des trucs de Dick & Neck... Là... De bien de chez nous... Mais en fait... Tout se passe à l'extérieur... Et... Euh... On a pris déjà... Une petite Léo... Un petit Coca... L'enseigne aussi... Elle tournait là-bas... Sur le parterre... Fritco de... Et... Euh... Je vous ai montré la carte... Ou... Je ne l'ai pas encore montré... Voilà... C'est... Ca ici... Alors... Marc va tourner... Comme par la magie... Il va tourner la carte... Voilà... Et alors... Vous avez encore ici... Alors... On est juste au bord de la route... Et voilà... Un plat... Typiquement belge... Euh... Marc... Il a pris... Mexicano... Mitraillette... Et... Samouraï... Et moi j'ai pris... Un hamburger... Frites... Mayonnaise... Et... Ça m'a l'air... Succulent... Ludo... Si je suis malade... Je viens ici... Tu vas venir sonner... Et je sais où je vais sonner... Voilà... C'est la fin de ce vlog... Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout... On revient de chez Ludo... C'était super bon... Encore une fois... Ludo... Comme le cas... Euh... Pour ta gentillesse... Pour euh... Ton hospitalité... Franchement... Euh... Gentil garçon... Maintenant... On est arrivé ici... A l'hôtel... On va vite terminer le vlog... J'ai fait un peu de la piscine... Que vous avez vu dans la story... Demain... De nouveau une journée... A mon avis... Chargé avec Ludo... Il va nous amener des... Des endroits un peu... Gauche-droite... Euh... Honnêtement... Un très 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 bon guide... Il connaît super bien l'île... Euh... Il a pas besoin de GPS... Mon SP... Je ne l'emploie même pas... Je suis que... Euh... Ludo... Donc voilà... C'est super sympa... Euh... Encore... Deux trois petites choses... Demain... De nouveau la même chose... Rendez-vous à 8 heures... Comme chaque fois... Je tiens le rythme... Qui est quand même très dur... Parce que c'est quand même... Trois heures de montage... Je vous ai déjà expliqué ça... Mais euh... Je le fais parce que bon... C'est... C'est mon envie... Et les envies aussi... Des abonnés... Si vous... Toi aussi... Tu veux laisser un tipi... Je remets encore une fois ici... Mon tipi... Euh... Si vous voulez voir des stories... Euh... Qui ne sont pas dans ces vlogs là... Vous pouvez vous abonner à mon Instagram... Plus mon Facebook... Voilà... Je vous mets un peu le tout... Euh... En tout cas... Ça me fait super plaisir... Mon message... Et euh... Que dire encore... J'ai un bip... On va strictement arrêter... Parce qu'il y a quand même des gens... Et c'est un peu tard... Je vous souhaite une excellente soirée... Une bonne matinée... Tout dépend quand vous regardez ce vlog... En tout cas... Moi... Je m'amuse... Ainsi que Marc aussi... On s'amuse super bien... Et on vous donne rendez-vous demain... Comme d'ap... Prenez soin de vous... Et... Bisous de moi ! C'est tout... Pour le moment... Un petit peu... ... Un petit peu... 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 Un petit peu...